Nous sommes le 11 octobre 2016, un petit groupe d'ingénieurs chinois fonde l'entreprise Beijing Interstellar Glory Space Technology, plus communément appelée en Chine, Changji Yongyao, soit Star Glory ou Gloire Stellaire. Cette startup qui a démarré par le biais de fonds d'un des plus grands investisseurs chinois du nom de Zhang Ying avait un objectif simple, développer des lanceurs commerciaux à bas coût. Pour baisser les coûts de lancement, High Space, oui c'est le nom qui s'entend à l'entreprise, a décidé d'opter pour le réutilisable. Mais avant de développer un lanceur utilisable à l'image de la Falcon 9 ou de Neutron, ils ont décidé de démarrer petit à petit pour acquérir de l'expérience, un petit peu à l'image de l'entreprise japonaise Interstellar Technology. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2016, le New Space chinois était presque inexistant, le leader du spatial en Chine, qui est la CASC, est une entreprise nationale. Ainsi, dans cette ère toute jeune du New Space chinois, High Space a commencé à développer deux fusées-sondes à propergol solide, du nom de Chuang Shuxian, traduit par Hyperbola 1S et Hyperbola 1Z. La première Hyperbola 1S a été lancée avec succès le 5 avril 2018. La même année, Hyperbola 1Z a été lancée avec succès, mais ici le 5 septembre 2018. Ces deux prototypes ont permis à l'entreprise de prendre ses marques dans la fabrication ou encore dans le développement de l'aérodynamisme, ainsi que de l'avionique. Comme nous pouvons le voir, sur Hyperbola 1Z, des ailettes en gris sont présentes. Elles permettent ainsi d'acquérir une connaissance sur le système d'ailettes en gris, parce que l'objectif ici c'était de travailler sur l'aérodynamisme des futurs lanceurs. Suite à ses succès, Star Glory a pu continuer le développement de son premier lanceur orbital du nom d'Hyperbola 1. Ce lanceur léger solide est un petit peu encore comme un prototype, mais son objectif bien sûr c'est d'atteindre l'orbite. Ce lanceur léger d'une hauteur de 24 mètres sur un diamètre de 1,4 m a la capacité de placer 300 kg en orbite astro-basse, pour un coût par lancement de 5 millions de dollars. Mais le vrai rôle d'Hyperbola 1, c'est de récolter des données précieuses pour le développement du futur lanceur réutilisable de la startup. Pour iSpace, Hyperbola 1 n'était pas seulement un prototype, mais c'était le premier lanceur commercial de l'entreprise. Par exemple, le 25 juillet 2019, le premier exemplaire a placé en orbite astro-basse avec succès le satellite CAS-7B, un nanosatellite radio amateur. Mais après ce vol, Hyperbola 1 a connu plusieurs échecs. En effet, l'Hyperbola 1 Yao 2, qui a décollé le 1er février 2021, n'a pas atteint l'orbite. Tandis qu'Hyperbola 2 Yao 5, qui transportait un satellite de communication Jilin et un autre satellite Morphing, a eu quelques problèmes. Selon la startup, la phase d'ascension a été une réussite, mais la coiffe ne s'est pas séparée comme convenu, ce qui a entraîné l'échec de la mission. Malgré ces échecs, Peng Shiabo, l'un des fondateurs de l'entreprise, affirme qu'il ne faut pas s'inquiéter des échecs car ils sont courants dans le spatial et ils permettent à une entreprise de s'améliorer. A de nombreuses reprises, Peng Shiabo a pu souligner le fait qu'Ispace a su se développer plus rapidement que SpaceX, l'entreprise Elon Musk. Même si Ispace admire énormément le travail de SpaceX, lorsque des personnes remettent en cause l'existence du New Space ou encore d'Ispace, le fondateur répond qu'Ispace a atteint l'orbite en à peu près 3 ans, alors que SpaceX a atteint l'orbite en 6 ans avec Falcon 1. Il a également déclaré que SpaceX a déjà rencontré beaucoup de problèmes avec Falcon 1 et ses autres lanceurs, en se relevant et en persévérant, SpaceX lead aujourd'hui le New Space et surtout le spatial international. En somme, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'européaire de l'entreprise est SpaceX, elle ne veut pas rivaliser avec SpaceX, elle veut être une entreprise de la même capacité, mais en Chine. Même si Hyperbola 1 est un lanceur léger, qui est tout de même intéressant, Ispace ne compte pas s'en arrêter là, car oui, l'entreprise a de grandes ambitions. Tout d'abord, le travail avec Hyperbola 1 permet en partie de développer le premier lanceur réutilisable du nom d'Hyperbola 2. Ce lanceur léger mesure 28 mètres de haut et peut placer en orbite terrestre basse, 1100 kg. Son premier étage possède 7 moteurs à poussée variable fonctionnant au méthane et à l'oxygène liquide. De plus, ces moteurs du nom de Focus 1 apportent une poussée totale de 16 tonnes. Sur cette partie de la fusée, on y retrouve 4 pieds d'atterrissage et des ailettes en gris pour le contrôle aérodynamique. Ces éléments permettent ainsi de récupérer le premier étage. Comme vous l'avez vu, ce lanceur est destiné aux petits satellites et son lancement inaugural est prévu en 2021. Néanmoins, vu le dernier échec d'Hyperbola 1, le lancement pourrait être reporté à 2022. L'objectif d'Hyperbola 2 sera de maîtriser la réutilisation du premier étage car l'objectif est de développer un lanceur moyen du nom d'Hyperbola 3 qui sera décliné en 3 autres versions. Une version semi-lourde avec un booster d'appoint, une configuration lourde de type Falcon Heavy ou Delta IV Heavy, puis une version très lourde, nous rappelons, des configurations de longue marche. Pour Hyperbola 3, le moteur en méthane du nom de Focus 2 est en cours de développement. Une poussée de 100 tonnes, il se rapproche du Merlin en termes de capacité. Néanmoins, comme nous le savons, la propulsion en méthane permet d'augmenter drastiquement le cycle de réutilisation d'un lanceur car la combustion au Metalox conserve beaucoup plus les moteurs que la combustion au RP1. Dans le futur, iSpace a l'intention de commercialiser un vaisseau suborbital destiné au tourisme spatial. Dans un premier temps, il sera propulsé par une Hyperbola 2. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour, ce projet futur laissera place à un vaisseau orbital. Mais ça, bien sûr, rendez-vous dans quelques années. Comme nous avons pu le voir, beaucoup de projets sont en cours de développement chez iSpace. Mais alors, quelle est la stratégie de l'entreprise ? Comme nous avons pu le voir, Hyperbola 1 reste un lanceur peu cher. Mais l'un des problèmes avec Hyperbola 1, c'est qu'elle ne reste pas moins qu'un prototype qui prend à peu près 6 mois à être fabriqué. Car finalement, iSpace, d'une centaine de salariés, ne compte pas investir plus sur sa chaîne de production pour ce lanceur léger, vu que normalement, il ne restera pas éternellement sur le marché. Du côté d'Hyperbola 2, pour l'instant, c'est intéressant, même si elle prend un petit peu de retard. Mais personnellement, de mon point de vue, je pense que la startup s'éparpille un peu. Nous avons Hyperbola 2 qui est en cours de développement, certes, mais iSpace travaille également en amont sur son vaisseau orbital, alors qu'Hyperbola 1 rencontre quelques difficultés. Cette volonté d'avoir un vaisseau suborbital est une des priorités de l'entreprise dans sa stratégie. L'objectif reste d'être la première à commercialiser un vaisseau de tourisme suborbital, permettant de faire du bruit en Chine comme en Occident. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui en Chine, de nombreux projets de vaisseaux de ce type se développent. Par exemple, au sein de Ling Kong Tianxing, donc oui, on peut dire qu'il y a une certaine course entre plusieurs acteurs, ce qui perturbe certainement la stabilité de l'entreprise. Néanmoins, un des problèmes que iSpace va rencontrer, c'est que le marché des lanceurs légers en Chine est et sera très concurrentiel. D'une part, nous avons la société nationale, la CASC, et même la CASIC, une autre société nationale, qui développe ou modernise leurs lanceurs légers. Je pense à la Long March 6, aux lanceurs J-Long ou même aux fusées Kweiju. Et d'une autre part, nous avons les startups chinoises, qui sont dans une ère d'une space toute nouvelle pour le pays, qui commencent presque toutes par le développement de lanceurs légers, comme chez Lenspace, Deep Blue Aerospace ou même Link Space. Mais même si la demande pour ce type de fusée est élevée, je me demande comment iSpace peut-elle entrer facilement sur le marché des lanceurs moyens, ou même plus tard, sur le marché des lanceurs lourds. Parce que finalement, le marché des lanceurs moyens a pour leader la CASC. Et là, tout est question de politique intérieure. Même si Beijing soutient le développement du New Space, il faut savoir que la CASC a déjà une cadence de tir élevée. Alors maintenant, va-t-elle délaisser des parts de marché ? Tout se jouera sur le coût de lancement et surtout sur le prix pour les clients. Car oui, un coût faible rendra plus accessibles les lancements pour des entreprises privées, permettant ainsi à la CASC de se concentrer sur les lancements de satellites nationaux, comme les satellites Gaofen. Après, il y a une autre question, c'est que va-t-il se passer avec la CNSA, donc l'agence spatiale, ou encore avec la CMSA, qui gère les vols habités ? Font-ils lancer des appels d'offres et laisser quelques contrats à d'autres entreprises privées ? C'est une grande question. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi, c'était un énorme travail de recherche sur l'internet chinois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Discord, Weibo, les liens sont en bas. Et moi, je vous dis à très vite en orbite, c'était MathurMars, allez bye ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?